Bonsoir à tous. On va commencer si vous voulez bien. Je pense que les derniers nous rejoindront et continueront de s'installer pendant que je commencerai à parler. Déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Lise Alain. Je suis chargée de la communication et de la commercialisation pour le GAB, le groupement d'agriculteurs bio et donc celui du Morbihan. Je ne m'étale pas sur le GAB parce que j'y reviens tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vais vous indiquer, donc c'est projeté là-haut, je vais vous indiquer quelles vont être les thématiques qu'on va aborder pendant les trois prochains quarts d'heure. On va d'abord faire une image de la production bio dans le Morbihan. Je vous en ferai un état des lieux. Je vous parlerai du vrai, du faux de la production bio et je vous ferai un petit peu participer. Vous avez normalement devant vous des petits cartons rouges, verts et blancs. On a été optimistes. On en a mis un pour deux chaises. Vous aurez même le droit de consulter votre voisin avant de donner votre réponse, mais je vous réexpliquerai ça dans le détail tout à l'heure. Enfin, on ira dans le vif du sujet en indiquant comment manger bio et à quel prix. Je m'appuierai sur le défi famille à alimentation positive, notamment, qui a été déployé sur le pays de Vannes. Et enfin, on aura un temps d'échange en salle de trois quarts d'heure pour répondre à vos questions. Puis, on se gardera un autre temps d'échange autour d'un jus de pomme à l'extérieur de la salle pour plutôt des échanges informels. Voilà, c'est parti. Je vous parle de la production bio dans le Morbihan. On est aujourd'hui, donc, quand je dis aujourd'hui, c'est au 30 juin 2016. On était à 540 fermes engagées en bio dans le Morbihan. On est en ce moment en pleine évolution et ça sans précédent. C'est à dire que là, depuis le début de l'année, on a 79 nouvelles fermes qui sont passées en bio, dont 35 fermes en lait. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Et 13 en grande culture. Ça, c'est aussi un phénomène Morbihané. On ne le voit pas sur les autres départements bretons, notamment. On note aussi 5 arrêts. Et pour vous donner un petit peu, vous dresser le portrait des fermes en bio, on a souvent une idée reçue qui est celle que les fermes en bio sont petites. Eh bien, elles ne sont pas si petites que ça, puisqu'on a en moyenne 40 hectares de surface agricole utile, toutes productions confondues. Et je vous en donne le détail. On a donc 74 hectares pour les fermes en beau, vin, lait et 9,5 hectares pour les fermes en légumes. Tout ça, ça représente les 540 fermes. Ça représente 5,7 % des fermes du Morbihan. C'est donc rien du tout. Nous, on se bat pour que ça soit plus. Et pourtant, c'est déjà énorme en progression par rapport à ce que ça pouvait être il y a de ça 10 ans, il y a de ça 20 ans. Et donc, ça représente 4,6 % de la surface agricole utile du département également. Les grandes tendances de la bio dans le Morbihan et aussi en Bretagne et aussi en France, selon les thématiques que je vais aborder. Je vous en parlais tout à l'heure. On est en pleine conversion, enfin en pleine période de conversion, et notamment sur les productions laitières. Progression record, plus 25 % de fermes laitières en 6 mois. Ça représente 134 fermes en Bretagne. Dans les installations en légumes, on continue d'avoir des installations croissantes et continue sur cette production qui arrivait quasiment à égalité sur le Morbihan avec les bovins laits qui étaient historiquement les plus nombreux. Une installation agricole sur 5 se fait en bio et 100 % des installations en maraîchage se font en bio. Ça, c'est sur le département du Morbihan. On est en bio sur un marché très porteur, ce qui n'est pas forcément le cas des autres marchés, notamment dans l'alimentaire. On observe 10 % de progression chaque année. C'est énorme. Donc, je vous laisse constater les chiffres d'affaires plus dans le détail sur le PowerPoint. On a également en bio des fermes qui emploient plus de personnes, puisqu'on compte en moyenne 2,4 emplois sur une ferme en bio contre 1,5 sur une ferme en conventionnel. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on parle de filière de proximité ? Parce qu'en bio, 60 % des producteurs ont fait le choix des circuits courts. Qu'est-ce qu'un circuit court ? J'en profite pour le rappeler ici. Ce sont tous les circuits de vente qui vont avoir un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Voilà pour les grandes tendances. Je n'ai pas non plus parlé dans la consommation. C'est intéressant de rappeler, on parlait tout à l'heure des fermes, 5,7 % des fermes sont bio. Si on parle en consommation, 10 % maintenant de Français consomment bio quotidiennement. Donc, c'est comme pour les fermes. On a deux façons de le voir. Soit on se dit que c'est trop peu, on en a encore beaucoup à capter. Soit on se dit que c'est déjà énorme. En tout cas, quand on veut gonfler les chiffres, on peut aussi dire que 89 % des Français en consomment régulièrement. Ça veut dire qu'ils en prennent une fois par mois. Donc, en gros, la bio, elle touche tout le monde. Mais de là à aller consommer bio quotidiennement, on en est encore loin puisque seulement 10 % de Français le font. Alors, je ne pouvais pas vous parler de la production bio dans le Morbihan sans vous parler du GAB, donc le groupement que je représente ce soir. Groupement d'agriculteurs bio. Qu'est-ce que le GAB ? C'est une association départementale à vocation syndicale qui fait partie d'un réseau de producteurs régional, la FRAB, Fédération régionale des agriculteurs bio, la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs bio. Pourquoi ce réseau ? Eh bien, pour nos missions notamment de défense syndicale. On représente les producteurs bio auprès des pouvoirs publics en cas d'action collective, mais aussi sur les évolutions par rapport au cahier des charges. Ça représente le GAB dans le Morbihan, 300 fermes qui sont adhérentes. Elles ont le choix ou non d'adhérer. Et 300 fermes ont fait le choix, donc plus de la moitié ont fait le choix de nous suivre. 15 administrateurs sont à la tête de l'association et 9 salariés travaillent pour celle-ci. Quelles sont les missions ? J'ai parlé de la défense syndicale. Bien sûr, c'est d'assurer un appui technique aux producteurs qui sont bio, mais aussi aux futurs installés et aux gens qui voudraient passer en bio pour se convertir. Animer et structurer les filières bio à Mont-Aval, ça, c'est venu dans un second temps, mais effectivement, il ne s'agit pas que de produire, il faut aussi derrière commercialiser ces produits. Donc, c'est aussi une de nos missions. Et promouvoir le développement de l'agriculture bio dans le 56, eh bien, c'est par exemple ce que je fais ce soir, vous expliquer ce qu'est la bio et comment consommer bio fait partie de nos missions. Donc, on le fait auprès des producteurs, mais on a aussi une particularité dans le Morbihan, c'est que les autres opérateurs, ceux qu'on appelle les autres opérateurs, ce sont les transformateurs ou les distributeurs, qui sont aussi des opérateurs de la filière bio, puisque sans eux, les produits bio derrière, ils sont aussi retravaillés, redistribués. Eh bien, on travaille avec eux, on leur donne la possibilité de devenir adhérents du groupement pour travailler à nos côtés sur justement ces missions de développement de l'agriculture bio auprès des citoyens. C'est là où je vous fais travailler. Le vrai du faux de la production bio, je vais partir d'affirmations qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui vont nous permettre de remettre à jour et remettre à plat nos connaissances sur l'agriculture bio, qui est victime trop souvent d'idées reçues. Donc voilà, l'idée, c'est que je vous donne une affirmation au tableau et vous me dites, par le biais de votre carton, si vous pensez que l'affirmation est vraie, vous indiquez le carton vert. Si vous pensez que l'affirmation est fausse, vous levez le carton rouge. Si vous ne savez pas ou si c'est vrai ou faux, vous indiquez le carton blanc. Est-ce que tout le monde a un carton ? Enfin, trois cartons, en fait. C'est bon ? Le mode de production bio est une loi. Est-ce vrai ou faux ? Alors, j'ai une grande... Moi, je vois l'opinion de la salle. Du coup, j'ai une vision d'ensemble. Mais je vois aussi qu'il y en a qui changent de carton. Donc, visiblement, ce n'est pas clair. C'est vrai. C'est une loi. Je m'explique. C'est un cahier des charges européen. Je vous nomme le texte ici sur la diapo. Vous pouvez aller le consulter en ligne, notamment sur le site de l'agence bio. C'est donc un cahier des charges européen et une mise en application en France. Comment est-ce qu'on garantit que cette loi est respectée ? Ce sont des contrôles annuels payants, payés par les producteurs, qui sont gérés par des organismes agréés par l'État, auprès de tous les opérateurs. C'est-à-dire, concrètement, je suis producteur, je déclare mon activité auprès d'un organisme certificateur. Cet organisme certificateur va venir chaque année contrôler sur ma ferme si je respecte bien le cahier des charges qui est européen. J'ai aussi, en plus de ce contrôle annuel, qui m'est annoncé, c'est-à-dire que le producteur, on va lui indiquer quand est-ce que va venir l'organisme certificateur pour qu'il prépare toutes ses factures, pour qu'il prépare tout ce qui entre et sort de sa ferme. On lui indique, une fois par an et une fois tous les un an et demi, à peu près, il a un contrôle inopiné. Ces organismes certificateurs, ce sont des organismes privés, ils sont au nombre de neuf en France, mais ils sont bien contrôlés et agréés par l'État, puisque c'est une loi. La bio, non seulement c'est une loi, mais en plus, c'est l'un des quatre signes officiels de qualité en termes d'alimentation. Quand on parle de signes officiels de qualité, qu'est-ce que c'est ? On parle d'un label. Derrière un label, on a un cahier des charges et on a justement un contrôle précis et une régularité de contrôle précise. Il y en a très peu en France, il n'y en a que quatre des signes officiels de qualité et pourtant, vous comme moi, quand on consomme, on envoie des macarons sur nos produits, les saveurs de l'année, les gens passent, tout ça, ça n'a rien d'officiel. La bio, lui, l'est. Les quatre autres, donc on a un label rouge, tout ce qui est AOC, AOP, IGP, la bio et STG. Donc ça, ce sont sur les recettes. En bibliographie, si vous avez des questions sur la fin, on pourra y revenir, mais je vous ai aussi préparé un document que je pourrais remettre à ceux qui veulent creuser sur les questions que j'aborde. À quoi est-ce que l'on reconnaît un produit bio ? À son logo, donc. Ça, ça me garantit, ce logo, qu'un organisme certificateur est venu certifier la production ou même la transformation ou la distribution de produits bio puisque c'est contrôlé à chaque étape du produit. On a donc le logo officiel qui est l'Eurofeuille. Donc l'Eurofeuille, vous voyez bien, c'est celui qui est en haut. L'autre, le logo AB, on le voit et c'est celui qui va plus parler au consommateur. Il est pourtant facultatif. On n'est pas obligé de le mettre puisque c'est un cahier des charges européen. Vous avez également, sous les produits bio, la provenance. Vous allez avoir, sous cet étiquetage et sous cette Eurofeuille, sur les produits pré-emballés, vous allez avoir agriculture UE, or UE. Ça vous indique quel est... Et vous avez le code de l'organisme certificateur, c'est la traçabilité. qui l'a contrôlé, quand et d'où est-ce que ça vient. Ça, c'est pour le côté législatif. Une autre question. Puisque le règlement est européen, il n'existe pas de café bio. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Donc, vous avez déjà vu du café bio. Effectivement, on est sur un cahier des charges européen. Donc, le cahier des charges européen me garantit que la production française et la production espagnole, en bio, vont suivre le même cahier des charges. Par contre, ça ne me garantit pas les contrôles dont je vous parlais et la manière de contrôler. ça, c'est le choix français. Les neuf organismes certificateurs, ça, c'est typiquement français. Quand il s'agit d'agriculture hors Union européenne, puisque c'est un règlement européen, il s'agit aux organismes certificateurs de trouver des équivalences dans les cahiers des charges, de voir si les produits peuvent correspondre et si les cahiers des charges peuvent correspondre, s'ils valident les manières de produire, dans ce cas, peut être apposé le logo européen sur un produit hors Union européenne. C'est pour ça qu'on a du café bio. Les producteurs bio n'utilisent pas de produits chimiques. J'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai une salle partagée là, j'ai quand même plus de rouge. C'est vrai, ils n'en utilisent pas. Interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse. Il faut savoir de quoi on parle. Derrière produits chimiques, c'est pas suffisamment précis, c'est aussi pour ça qu'on a une salle qui va des deux côtés. Effectivement, les pesticides sont autorisés en agriculture bio s'ils sont naturels. Mais les pesticides de synthèse, les produits chimiques, sont interdits. À la place, on va utiliser des engrais naturels, du fumier, du compost, des engrais verts. On a des alternatives possibles. Une question qui est liée, donc, est-ce que peut-on trouver des produits, pardon, des pesticides dans les produits bio ? Oui, mais non ? Oui, mais non ? Oui, là, c'est vert. Effectivement, on en revient sur ce cahier des charges. L'agriculteur bio et tous les opérateurs bio ne peuvent utiliser de pesticides de synthèse. C'est pas pour autant qu'on garantit aux consommateurs qu'il y en ait zéro dans le produit qu'ils consomment. Pourquoi ? Parce qu'il y en a dans l'air, parce qu'il y en a dans l'eau. Il y en a quand même 223 fois moins dans un produit bio que dans un produit conventionnel. D'après, donc ça, ce sont les études de Denis Léron pour creuser sur ces thématiques-ci, sur l'apport nutritionnel des produits bio et sur l'impact des pesticides. Je vous invite à consulter cette plaquette que j'ai laissée en libre-service à la sortie de la salle. C'est là dont est extrait ce chiffre de 223 fois moins qui fait peur. Les cochons bio sont élevés en plein air. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que ils ont obligatoirement, tous les élevages ont obligatoirement accès à une parcelle extérieure. Effectivement, il y a une partie qui peut être en bâtiment. En tout cas, en bio, dans le cahier des charges, il y a quand même des notions du respect du bien-être animal. Je vais vous en citer quelques-unes, mais je n'irai pas suffisamment loin. Dans la partie questions-réponses, bien sûr, on pourra aller plus loin selon vos questions. Un accès au plein air, ça, c'est sûr. Des densités limitées, donc une densité que ça soit pour n'importe lequel des élevages, on ne va pas avoir une surpopulation dans le même élevage. Les soins, en ce qui concerne les soins, d'abord, on va être sur de la prévention, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que nos animaux soient en forme. C'est pour ça qu'on leur laisse un accès au plein air, c'est pour ça qu'on va être plus sur de la surveillance, c'est pour ça qu'on va aller aussi sur de l'alimentation le plus possible produite sur la ferme. On va aller vers des soins lorsqu'il faut agir, on va aller vers des soins plutôt vers de l'homéopathie. Mais est-ce que d'après vous, donc ça, c'est une question supplémentaire que je n'avais pas mise dans le PowerPoint, mais est-ce que d'après vous, les antibiotiques sont autorisés en bio ou non ? s'ils sont autorisés, vous mettez vert, s'ils sont interdits, vous mettez rouge. C'est vert, ils sont autorisés. Et là, ce n'est pas une désillusion parce que le cahier des charges, il est ce qu'il est, il est une base, mais c'est autorisé tout en étant limité. C'est-à-dire que c'est aussi le respect du bien-être animal qui va primer. Donc on ne va pas laisser un animal souffrir non plus alors qu'il y a des possibilités pour l'aider. On va donc pouvoir avoir recours un maximum de trois fois annuellement sur notre production aux antibiotiques. Il va falloir le déclarer à l'organisme certificateur à chaque fois qu'on y aura eu recours. Il faut que ça soit justifié et ensuite la production ou l'animal et ou l'animal est déclassé pendant un certain temps. Ce temps d'attente, il est doublé en bio par rapport au conventionnel. Il y a aussi des... Sur cette thématique et sur les zéros antibiotiques, puisque ça, c'est recherché par les consommateurs et c'est parlant, il y a des groupements de producteurs, notamment en bio, je pense à BioLay, qui sont en train de s'organiser et de voir si leur cahier des charges peut être encore plus strict que celui de l'agriculture bio et aller vers ce zéro antibiotique. Les agriculteurs bio peuvent utiliser des OGM. Oui, là, c'est rouge. Faux, ils ne peuvent pas les utiliser, bien sûr. Utilisation interdite. Comment est-ce que l'on peut contrôler, pardon, c'est l'organisme certificateur, comme pour les traces de pesticides, d'ailleurs, qui peut effectuer des contrôles. Pendant son contrôle, il peut contrôler la teneur en OGM et en pesticides. Les moins convaincus vous diront oui, mais le déclassement du produit ne se fait qu'à partir de 0,9 %. Pourquoi ? Parce que le test, en fait, coûte trop cher de déceler en dessous de 0,9 %. Les produits bio sont meilleurs. Double rouge. Il faut qu'on fasse une dégustation. OK, c'est mitigé. À chacun ses goûts. Je ne me permettrai pas de vous dire quand même que c'est meilleur ou moins bon. Le goût reste, bien sûr, de la vie de chacun. Par contre, j'ai quand même des chiffres à vous indiquer. 30 à 60 % d'oméga 3 en plus dans un produit laitier bio et local comparé à un produit conventionnel. Donc ça, ce sont plutôt les qualités nutritionnelles des produits bio. Concentration en antioxydants allant de 18 à 69 % de plus dans les produits bio. Et encore une fois, je fais référence à cette plaquette parce qu'elle est vraiment bien faite et que vous allez voir qu'il y a énormément de bienfaits sur les produits bio. En fait, à l'intérieur, on vous parle de l'impact des pesticides et à l'extérieur, on vous donne une lueur d'espoir avec le pourquoi manger bio m'apportera plus de manière nutritionnelle. Donc voilà, pour celui-ci. La bio ne peut pas nourrir toute la population. On entend souvent ça. C'est vrai, elle peut nourrir. Oui, c'est vrai, elle peut nourrir, c'est faux. L'affirmation est fausse. Aujourd'hui, on produit déjà plus que nos besoins en consommation puisqu'un tiers est gaspillé. Par rapport au rendement agricole et au fait qu'on puisse dire que la bio a moins de rendement déjà on est par rapport au pays du nord enfin au pays développé pardon on est à 10 à 20% inférieur ce qui n'est pas énorme en rendement et par contre sur les pays en voie de développement 50 à 100% plus élevés en rendement. Donc déjà on a ça et en plus si on va sur la durée et qu'on voit qu'en ce moment avec une agriculture moins respectueuse de l'environnement on est aussi en train d'appauvrir nos ressources et nos sols commenceront les rendements dans quelques années. Manger bio c'est pour les riches. C'est vrai c'est faux c'est globalement faux ok c'est partagé bien sûr c'est faux et je vous la reposerai en fin de séance j'ai pas pensé à la remettre mais je devrais c'est pas pour les riches et avant de vous expliquer plus dans le détail les chiffres notamment ceux du défi famille donc de familles qui ont vraiment testé l'augmentation de leur part de bio j'aimerais qu'on ait une réflexion sur combien coûtent nos produits alimentaires en fait on se rend pas compte mais on paye nos produits lorsqu'ils ne sont pas bio en agriculture conventionnelle on les paye trois fois on les paye au passage en caisse et donc c'est à ce passage en caisse que vous allez pouvoir vous apercevoir que éventuellement et en plus c'est pas une généralité parce que c'est pas vrai tout le temps le produit bio à condition de commercialisation équivalente va être généralement plus cher que le produit conventionnel je m'explique je passe en caisse je viens d'un supermarché discount où je passe je sais pas moi une grappe de tomates j'achète la même au marché peut-être qu'elle va me coûter plus cher et encore c'est pas dit donc dans l'idée des gens le bio est plus cher et je m'arrête ici seulement j'ai une seconde fois où je vais payer ce produit mais sans m'en rendre compte ce produit de l'agriculture conventionnelle puisque mes impôts vont servir à payer les subventions à l'agriculture les bio touchent beaucoup moins de subventions à l'agriculture que l'agriculture conventionnelle et on a aussi la dépollution de l'eau qui est donc de l'argent public dépensé et qui ne serait pas utilisé si toutes les productions étaient des productions bio puisque on l'a vu tout à l'heure les productions bio sont exants de produits chimiques de synthèse de pesticides de synthèse je vous laisse lire l'exemple avec les chiffres sur la ville de Munich on a des exemples français aussi l'on se saunit notamment et enfin une troisième fois en plus du passage en caisse et des impôts vous allez aussi le payer par rapport à l'argent public là encore mais sur la santé parce qu'il faut aussi payer les problèmes de santé de ces agriculteurs qui ont utilisé les produits chimiques et ça c'est validé maintenant par rapport aux maladies professionnelles mais aussi de ceux qui les consomment encore une fois ma plaquette alimentation santé voilà ça me fait une bonne transition pour la partie suivante qui est celle de comment manger bio et à quel prix je crois que là on est revenu sur ce qu'était manger bio ce qu'était produire bio on est au clair sur ce que sont les produits bio maintenant que je veux manger bio comment je fais et comment je fais pour que ça ne me coûte pas trop cher pour ça je m'appuie sur l'expérience défi famille à alimentation positive quelle était cette expérience elle est d'abord née en Rhône-Alpes donc chez nos homologues corabio ils s'appellent ceux qui ont monté le projet ils ont mené ça sur Lyon et nous on s'est dit il faut absolument qu'on fasse venir cette expérience ici il faut que les foyers morbillanais testent aussi l'idée c'était d'augmenter sa consommation de produits bio en alimentaire sans augmenter son budget on a donc mené deux expériences dans le même temps une sur le pays de Vannes auprès d'une quarantaine de foyers une sur le pays de Pruhermel auprès d'une autre quarantaine de foyers donc ici moi je vais vous parler de l'expérience du pays de Vannes donc de 40 foyers les foyers étaient organisés en équipe et les équipes puisque c'était un défi s'affrontaient entre guillemets les unes avec les autres pour réussir à mener leurs défis on a donc évalué leur consommation de produits bio on a évalué l'évolution du coût repas puisque c'était il fallait augmenter la part de bio sans augmenter son budget on a aussi évalué la part du budget consacré aux achats en circuit court on a évalué la part du budget consacré aux achats bio locaux je reviendrai sur le local et le taux de participation c'est à dire qu'on a évalué s'ils étaient investis dans l'initiative depuis le début jusqu'à la fin sur le pays de Vannes 39 familles réparties en 4 équipes quand je dis pays de Vannes il y avait donc une équipe sur Sarso il y avait une équipe sur Kestambert il y avait 2 équipes sur Vannes et alentour comment est-ce qu'on a mobilisé ces familles on s'est entouré de structures relais donc ça structures relais c'est un peu notre jargon mais c'est des partenaires qui nous ont permis de toucher des familles qui ne consommaient si possible pas bio ou très peu vous le verrez dans les chiffres qu'en fait elles avaient déjà un niveau assez élevé finalement de consommation bio elles ont donc pendant 6 mois de décembre à juin participé à l'expérience il fallait qu'elles remplissent des relevés d'achat à temps zéro c'est-à-dire au tout début de l'aventure donc c'était l'état des lieux de leur pratique puis on a fait une évaluation à mi-parcours et on a fait une évaluation en fin de parcours ce parcours il a été non pas semé d'embûches mais semé de temps fort temps fort conviviaux chaque mois on se voyait soit par équipe soit inter-équipe pour approfondir une thématique on a fait d'abord une soirée de lancement pour faire connaissance ensuite on est allé visiter une ferme on a revu les principes bio comme on en parlait tout à l'heure on a fait une soirée diététique pour voir comment est-ce que je pouvais à valeur nutritionnelle égale faire des économies sur mon budget en mangeant bio on a fait un atelier culinaire un atelier jardinage et enfin l'atelier surprise c'était à la demande des participants sur la thématique qu'ils souhaitaient approfondir ici je vais vous donner les chiffres d'une famille témoin je vais vous les indiquer parce qu'on ne les voit pas très bien alors j'ai pris une famille témoin le capitaine de l'équipe gagnante donc c'est un plutôt bon élève après je vous ferai les moyennes ici pour une famille de 4 personnes vivant à Plérin ils ont réussi à augmenter de 62 points leur consommation de produits bio donc on le voit période numéro 1 période numéro 2 période numéro 3 ça correspond au relevé d'achat dont je vous parlais tout à l'heure ensuite on a une moyenne ils sont partis à 32% ils arrivent à 94 donc ils ont effectivement augmenté de 62 points leur consommation de produits bio tout en réussissant à baisser de 96 centimes par personne et par repas leur budget si on va plus loin donc là on voit 96 centimes par personne par repas ils étaient 4 on compte 3 repas par jour je vous fais le calcul enfin je vous ai fait le calcul 4205 euros d'économie annuelle en augmentant sa part de bio de 62 points on parle même plus en pourcent on est en point là ici vous avez l'interface du site internet c'est à dire que c'est ce que la famille voyait sur le site internet elle voyait ses résultats elle voyait donc les résultats vous voyez le petit carré vert indiqué mon foyer ça c'était les résultats de cette famille elle pouvait aussi cliquer sur son équipe et voir comment elle se situait par rapport à son équipe et aussi par rapport aux défis donc à la quarantaine de familles participantes alors comment elle a fait cette famille parce que c'est ça qui nous intéresse ici on voit les familles de produits consommés je vous ai épargné la période 2 parce que déjà en regardant la période 1 et la période 3 c'était déjà flagrant ici la famille elle avait une particularité c'était quand même la prépondérance de la partie viande poisson en période 1 qu'elle a très largement diminué sur la période 2 en épicerie elle l'a compensé par de l'épicerie et également produits laitiers et fruits donc on a vraiment des changements d'habitude alimentaire on peut pas aller jusqu'à dire que les menus ont évolué puisqu'on n'a pas la composition des menus mais en voyant que les familles de produits elles ont évolué on en déduit que les menus ont évolué on a aussi des changements d'habitude de consommation c'est à dire j'ai plus les mêmes lieux d'achat je passe de 94% oui c'est ça bon pas très bien 94% de supermarchés à 42% de supermarchés qui est-ce qui augmente ce sont les magasins bio et l'épicerie commerce de proximité celle-ci je l'ai mise quand même parce que nous-mêmes Gab on savait pas quels allaient être les résultats quand on a participé à ce défi avec les familles c'était aussi un défi qu'on se lançait on en était convaincu mais les résultats on les maîtrisait pas et donc là de voir que en consommant en magasin bio aussi parce que le magasin bio a aussi la dure étiquette du bio cher et bien on voit que même en consommant en magasin bio on arrive à faire des économies sur son budget donc il y a vraiment des choix de consommation qui peuvent être faits qui sont différents et qui peuvent nous faire économiser et on le voit après sur la localisation des achats de cette famille on a vraiment une partie quand je vous parlais du bio local là dans la définition du local qu'on s'est donné pour le défi famille on comprenait les achats du département et de la région donc là si on voit la part département région c'est à dire la part rose et la part bleu foncé on voit du début jusqu'à la fin enfin on est quasiment à la moitié sur le dernier relevé en période 3 donc relocaliser sa consommation c'est aussi un levier une fois alors le vert c'est viande et poissons le vert foncé il est passé de 44% à 33% le vert clair produit laitier il était à 16% il est passé à 22% en jaune les légumes qui étaient à 15% sont passés à 11% les fruits et compotes étaient à 4% en orange ils sont passés à 7% l'épicerie qui était à 14% est passée à 23% et enfin boissons de 5% à 4% épicerie ça va être les légumineuses notamment et les céréales et c'est là dessus qu'on a vraiment un levier c'est à dire qu'on va réduire là clairement cette famille elle va réduire sa consommation de protéines animales pour augmenter sa consommation de protéines végétales tout est mesuré par rapport au budget en fait ce sont des relevés d'achat et donc après c'est en part de budget qu'on discute et c'est pareil pour l'augmentation de la consommation bio alors ça c'est pas évalué et c'est pas indiqué dans les relevés mais effectivement dans le temps de questions réponses on pourra en rediscuter parce qu'il y a une participante du défi qui est là Nelly et qui pourra témoigner de justement quels ont été les accotés parce qu'effectivement il y a la part du budget mais c'est pas que ça parce que ça demande une organisation parce que ça demande vraiment des changements d'habitude donc effectivement c'est un tout à prendre en considération donc là je vous ai montré les chiffres d'une famille donc c'est pour ça que c'était pas grave si on allait vraiment enfin si on allait pas dans le détail de cette famille témoin c'était plus pour montrer de manière spectaculaire 62 points pour 96 centimes par personne par repas économisé là on va aller sur les chiffres donc les moyennes sur ces 39 foyers participants c'est une moyenne oui on a les trois périodes d'indiqués puis après on a la moyenne sur les trois périodes oui mais je sais pas où c'est une moyenne c'est une moyenne non désolé du coup c'est pas possible parce que c'est automatique par rapport à l'évolution des achats bio on a effectivement une augmentation de la consommation de produits bio ils sont passés de 46% à 66% quand je vous indique T0 T1 T2 T0 c'est l'état des lieux donc c'est le relevé qui a été effectué en janvier T1 le relevé en mars T2 le relevé en mai on a donc augmenté hyper fort au début ce qui est normal quand on se lance dans un changement ou dans un projet et puis après on a continué mais ça a un peu stagné quand même en T2 en tout cas dans ce que je vous indique dans les encadrés bleus ça c'est extrait parce qu'il y a eu des défis familles sur Van sur Plohermel je vous en parlais mais il y en a aussi eu ailleurs en France on a questionné toutes les familles participantes et on en a fait des moyennes et des pourcentages tout ce qui est dans les encadrés bleus ce ne sont pas des extraits du pays de Van mais bien de tous les défis français 91% des familles ont l'intention de maintenir ou d'augmenter leur consommation de produits bio dans les 6 prochains mois donc en plus ils vont poursuivre le coût repas en moyenne donc a baissé de 36 centimes on est passé de 1,98 à 1,62 par personne par repas mais au-delà du prix et surtout ce qui est cité par les participants du défi famille c'est qu'on entre dans une démarche globale de consommation et qu'on se rend compte de l'impact de notre consommation c'est-à-dire qu'on va regarder le prix oui bien sûr mais on va au-delà de ce seul critère les résultats globaux toujours sur l'évolution des achats bio en circuit court la proportion de produits bio achetés en vente directe a augmenté de 5 points elle est passée 19% à 24% 41% des participants déclarent avoir changé leur lieu d'achat ça se voit aussi sur la part du budget global consacré au supermarché qui passe de 54% à 34% donc ça va au profit de la vente directe on le voyait dans les indications plus haut mais aussi au profit des magasins bio comme nous le montrait la démarche de la famille témoin tout à l'heure l'évolution des achats bio locaux la proportion de produits bio de produits locaux pardon donc je vous le redis qu'est-ce qu'il y a derrière local il y a donc cette notion de région Bretagne parce que nous on a choisi ça dans le cadre du défi dans les achats bio a augmenté de 9 points on est passé de 22% à 31% et la part du budget global consacrée à l'achat de produits locaux a augmenté de 5 points donc là aussi même sur les achats on est dans un premier temps sur les achats bio mais aussi sur les achats non bio puisque les familles devaient augmenter leur consommation de produits bio mais n'allaient pas exclusivement vers du bio en tout cas on ne les y obligeait pas 52% des participants portent plus d'attention à la fin du défi à l'origine des matières premières en fait on le voit aussi dans les barres de graphique que je vous montrais tout à l'heure donc il y a donc département région France internationale et il y a une toute petite partie inconnue et cette partie inconnue on le voit dans les premiers relevés elle est assez élevée et en fin de défi en fin de parcours elle est beaucoup plus minime à 34% et bien ça veut dire que notre part de budget consacrée à l'achat en supermarché était en premier relevé à l'état des lieux à 54% c'est à dire que les 40 familles achetaient leurs produits alimentaires à 54% en supermarché et qu'en fin de défi en moyenne ils font leurs achats en supermarché à 34% et enfin sur les familles de produits on n'est pas sur les moyennes on n'est pas comme pour la famille témoin on a beaucoup moins d'épicerie qui a décollé comme pouvait le faire la famille témoin mais plus de légumes au profit enfin non au détriment des viandes et poissons donc on a toujours moins de protéines animales et donc là c'était donc pour les légumes on pensait on avait déjà ce phénomène là à la période 2 à laquelle les participants venaient d'avoir l'atelier diététique qui clairement indiquait d'aller plus vers des légumineuses et des céréales on pensait que ça allait être un peu plus en épicerie comme le montrait la famille témoin et pourtant ça n'a pas été un des leviers très utilisés ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon voilà donc pour résumer parce que ça fait beaucoup de chiffres et que voilà qu'est-ce qu'on en tire de tout ça si on a des conseils à donner ça serait de vraiment pas comparer comme l'exemple que je donnais tout à l'heure au passage en caisse un produit à un produit si on veut consommer bio c'est pas en comparant et en achetant exactement la même chose en conventionnel et en bio qu'on arrivera à faire des économies sur son budget c'est vraiment une démarche globale on va aller vers des produits en consommant local on va aussi consommer de saison donc on fera des économies ça nous coûtera moins cher on va réduire les intermédiaires aller au plus proche des producteurs mais il y a aussi et on ne l'a pas noté ici parce que c'était une initiative tout à fait locale et qu'on ne pouvait pas indiquer dans les cases nationales il y a par exemple eu la création d'un gaz en même temps que le défi sur Tex qu'est-ce qu'un gaz c'est un groupement d'achats en services épiceries ce sont donc les consommateurs qui s'organisent entre eux et qui vont faire des achats groupés qui vont gérer leurs propres commandes et qui vont tenir un local pour aller chercher leurs produits donc ça on ne peut qu'encourager ces démarches là puisqu'on a des intermédiaires qui sont réduits et donc des prix qui sont plus intéressants moins de protéines animales pour plus de protéines végétales donc on l'a pas mal évoqué retourner derrière les fourneaux se mettre au jardinage on en parlait tout à l'heure sur le temps enfin on l'évoquait brièvement mais effectivement ça c'est un levier c'est à dire que si vous achetez des plats préparés en bio là vous allez exploser le budget par contre si vous prenez le temps de cuisiner ou recuisiner que c'est un temps que vous passez à vous faire plaisir et à le faire en famille ça peut être un des leviers choisir du vrac des conditionnements familiaux bien que le vrac c'est aussi à surveiller parce que ça peut aussi être une façon de faire augmenter les prix au kilo donc il faut quand même être vigilant demander les conditionnements familiaux en magasin ils sont pas toujours affichés mais ça vaut le coup de demander à son magasin s'il n'y a pas des commandes qui peuvent être faites choisir des produits complets ou demi-complets effectivement en bio on l'a indiqué tout à l'heure on est sur des produits plus nourrissants on va peut-être aussi acheter moins on va avoir besoin de moins de quantité alimentaire pour être aussi bien nourri voire mieux s'organiser après pour aller encore plus loin pourquoi pas s'organiser anticiper pour conserver ou pour anticiper ces menus etc je laisserai justement on arrive sur le temps d'échange questions réponses où là vous allez pouvoir intervenir et il y a notamment Nelly dont je vous parlais qui est famille participante du défi famille à qui vous pouvez poser vos questions donc Nelly j'ai participé au défi alimentation positive et faisait partie de l'équipe l'écho de la fourchette qui était sur van une des quatre équipes sur van on a fini troisième du défi deuxième voilà avec une sensibilisation autour de ce défi et comment intégrer des aliments bio et locaux sans augmenter son budget c'était pour moi l'envie de de casser peut-être un peu les préjugés que j'avais que j'entendais autour de moi en participant à ce défi là donc j'ai pu je ne sais pas s'il y a des questions je peux peut-être vous laisser déjà est-ce qu'il y a des questions oui je voudrais revenir au tout début de la présentation du du programme est-ce que la certification bio européenne veut dire qu'un produit espagnol italien est équivalent à un produit français en production oui il répond au même cahier des charges par contre ce que je disais c'était que par rapport au contrôle et aux neuf organismes certificateurs ces neuf organismes certificateurs sont français les contrôles annuels obligatoires et annoncés et le contrôle tous les un an et demi inopinés ça c'est une démarche française donc après sur le site de l'agence bio je pense que vous trouverez ou sûrement plus des organismes certificateurs vous pourrez trouver les les équivalents et les contrôles mais en tout cas ce qu'il y a à retenir pour un consommateur on en parlait tout à l'heure sur les labels de qualité il y en a tellement et il y a tellement de de choses qui sont adressées au consommateur pour le faire consommer que ce qui est important c'est de regarder effectivement le cahier des charges et son contenu ce qu'il impose et comment c'est contrôlé et du coup si vous avez ces deux éléments là et que vous êtes d'accord enfin en tout cas en phase avec ce qu'impose le cahier des charges et que vous considérez que les contrôles ils sont suffisamment fréquents dans ce cas vous pouvez faire confiance merci moi je voudrais revenir sur la question de l'organisation comment êtes-vous entré dans ce processus avec votre famille alors du coup on a on est parti avec une consommation qui était simplement pour nous de 5% de produits bio et on a souhaité diversifier en fait nos lieux d'achat on s'est dit on consomme essentiellement en supermarché effectivement ça nous fait gagner du temps parce que c'est plus pratique comme ça mais peut-être qu'il existe d'autres endroits qui nous semblent être très chers donc on est allé voir dans les biocop je vous peux dire et on est allé aussi se promener prendre le temps d'aller sur les marchés avec les enfants et puis peut-être davantage cuisiner aussi et prendre de la matière première sur ces lieux de sur ces marchés et sur sur ces sur ces biocop où je n'ai pas été chercher autre chose que peut-être des produits en vrac et des fruits et des légumes parce que effectivement les produits préparés pour la famille de 5 enfin on est 5 à la maison c'était pas possible en termes de budget donc voilà je ne sais pas si je réponds à la question en fait la famille était partante ah la famille oui 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 elle était partante elle savait qu'on allait apprendre des choses aussi qu'on allait connaître d'autres lieux de vente les enfants savaient que j'allais peut-être cuisiner des nouvelles recettes aussi donc oui tout le monde était partant et content au final aussi d'avoir participé bonsoir j'avais une question concernant les organismes certificateurs j'aimerais savoir s'ils avaient le même cahier des charges ou si certains avaient des cahiers beaucoup plus stricts et rigoureux et j'ai une deuxième question j'en profite j'ai le micro je voulais savoir ce que vous pensiez des grandes surfaces et notamment le développement des produits bio en grande surface la première c'était les OC et les je voulais savoir si vous avez le même cahier des charges si c'était les mêmes conventions en fait ou si certains organismes certificateurs étaient beaucoup plus stricts l'organisme certificateur il se base sur le même cahier des charges qui est donc une loi et qui est donc au niveau européen et donc ça ça grille de lecture pour son contrôle après le fait qu'il y ait neuf organismes certificateurs ils entrent aussi en concurrence ils ont des tarifs différents ils ont éventuellement des spécialités différentes c'est à dire que il y a peut-être des organismes certificateurs qui vont plus être sur certaines productions ou qui vont plus être sur des transformations de produits ou de la distribution mais là je laisserai peut-être ça peut être intéressant il y a des producteurs dans la salle qui peuvent témoigner de comment se passe un contrôle si ça peut vous éclairer ça peut être intéressant qu'ils l'indiquent et et donc ils se basent bien sur le même cahier des charges puisque c'est enfin il faut une grille de lecture identique c'est c'est ça que nous garantit le label après pour ce qui est des supermarchés et du développement des produits bio en supermarché moi j'ai envie de dire que je suis pas le gap peut pas être tranché sur la question c'est à dire qu'on a un objectif qui est celui de faire consommer le plus de consommateurs possible de produits bio et de faire connaître le plus possible de produits bio on a aussi un autre objectif qui est celui d'aider à la structuration des producteurs et des organisations de producteurs pour qu'ils maîtrisent leur commercialisation donc si les deux sont compatibles dans ce cas pourquoi pas développer les produits bio en supermarché mais à nous de nous organiser pour que les producteurs soient pas mangés par la grande distribution qu'ils connaissent pas bien à nous d'avoir des organisations professionnelles compétentes et formées à ces négociations qui sont surdimensionnées peut-être par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer maintenant on a des organisations de producteurs des organisations professionnelles qui sont très professionnelles justement et qui s'en débrouillent très bien l'appareil des producteurs pourraient témoigner sur Biolay notamment Hervé tu peux compléter attend peut-être le micro attend le micro voilà donc je suis producteur de lait à Lanoué donc dans le canton de Josselin et adhérent de Biolay donc Biolay en fait c'est une organisation de producteurs qui a 25 ans on a en fait collectivement on est plus de 700 producteurs aujourd'hui en France on collecte notre lait et on le revend à des petits fromagers à des laiteries on revend aussi du lait par exemple à Lactalise on revend enfin voilà on collecte notre lait et on négocie le fait de le vendre et on par rapport à l'exemple des supermarchés je pense qu'il y a un exemple très parlant c'est Super U avec qui on a contractualisé sur 10 millions de litres de lait donc c'est pas négligeable et où en fait chaque partie chaque acteur dans la filière on s'y est retrouvé c'est à dire que le prix qu'ils nous l'ont acheté le prix que le transformateur a eu pour le fait de le mettre le lait en briques et le prix que la prix Super U c'était très équilibré ils nous ont ça marchait très bien ils étaient contents puis ils sont revenus nous voir pour en demander 10 autres millions de litres de lait et là nous on a dit non on a dit non parce que si on vous en met 10 autres de plus et bien on va créer un déséquilibre vous allez avoir du poids dans notre structure et on ne le souhaite pas donc c'est aussi Biolet c'est vraiment il y a BVB Bretagne Viande Bio puis je crois qu'il y a d'autres structures comme ça on s'est construit sur des valeurs et on sait aussi dire non et puis on avance on contractualise aussi avec tout le monde Biolet a fait le choix depuis tout le temps de privilégier les petits transformateurs d'encourager les producteurs nous on est producteurs transformateurs Biolet nous collecte des tout petits volumes de lait et c'est écrit dans les statuts de Biolet d'accompagner tous les producteurs notamment les petits producteurs qui transforment parce que c'est c'est une construction de filières équitables locales enfin c'est voilà donc il y a des bons exemples mais il faut qu'on soit dans le rapport de force il ne faut pas se laisser manger clairement justement par rapport à ça les petits producteurs en maraîchage par exemple quand on voit ce qui se fait sur le bassin de Nantes ce n'est pas forcément des petites surfaces et c'est plutôt des grosses surfaces et ces exploitants et je parle bien d'exploitants et pas de paysans comme vous l'avez dit ils font du productivisme pour faire du productivisme et ils s'enrichissent sur le label bio alors pourquoi je dis ça ? parce qu'ils ne respectent pas la terre si vous voulez en fin de saison pour purifier la terre soi-disant ils la font cramer quoi sauf qu'il y a des petites bêtes dans la terre qui font vivre la terre et ces petites bêtes quand on les brûle elles meurent voilà donc je voulais aussi dire que la production bio dans les supermarchés ce n'est pas top top il vaut mieux aller chez des petits producteurs et faire vivre les producteurs locaux voilà donc j'avais d'autres questions en tout début de conférence vous avez dit qu'il y avait eu 5 arrêts en agriculture bio 5 fermes qui avaient arrêté est-ce qu'elles sont passées en conventionnel ou est-ce que les gens sont partis à la retraite ? les deux c'est pas c'est pas spécifié en fait sur mes chiffres mais les deux cas sont possibles là j'ai pas le détail sur les 5 je pourrais le trouver en fait quand il s'agit de chiffres sur la bio en Bretagne c'est un document qui s'appelle l'observatoire de la production bio bretonne que je vous invite à consulter que la FRAB donc notre fédération régionale tient à jour et donc là l'information elle est partielle mais vous pouvez trouver tout le détail en contactant la FRAB qui elle tient ces informations de l'agence bio et des organismes certificateurs c'est à dire qu'on l'a dit tout à l'heure dès qu'un opérateur est nouveau dans la filière bio ou renouvelle sa certification il le fait auprès d'un organisme certificateur l'organisme certificateur transmet l'info à l'agence bio qui nous la transmet ça nous permet d'avoir les chiffres et sinon un coup de gueule par rapport justement à ce que les paysans bio doivent payer pour être certifiés alors que vous avez dit tout à l'heure que quand on achetait un produit conventionnel on le payait 3 fois et pourtant les exploitants conventionnels ne paient pas pour faire de l'agriculture conventionnelle donc si on veut défendre le bio il faudrait que le label bio soit gratuit et que les paysans conventionnels enfin les exploitants plutôt parce que généralement ce sont des gros industriels paient pour produire du conventionnel bonjour moi je voudrais m'adresser à Nelly au niveau du donc de donc de votre défi combien à peu près ça vous ça vous prenait de temps pour vous réorganiser organiser du coup votre cuisine et j'ai une autre question suffisait est-ce que du coup vous vous sentiez du coup en meilleure santé est-ce que vous mangez moins elle a perdu 10 kilos justement il finit ça en mois de juin le défi non en termes de temps d'organisation enfin c'est tout ça c'est assez complexe parce que finalement si on on a envie d'intégrer des aliments qui sont plutôt sains pour notre santé et on a envie de cuisiner on prend le temps on se le trouve le temps finalement et je ne sais pas évaluer je ne sais pas on n'a pas via le défi on n'a pas évalué en termes de temps ce que ça représentait pour nous j'ai du mal à savoir mais c'était du temps plaisir du temps activité aussi avec les enfants donc l'envie l'envie était là à la base alors je n'ai pas d'évaluation et la deuxième question c'était quoi en même temps je pense que j'ai diminué en termes de quantité on a diminué tous les 5 on a repensé notre alimentation peut-être manger un petit peu moins de viande davantage de de céréales de steak de soja ou steak de à base de végétaux mais on a découvert oui de nouveaux aliments je me sens en termes de santé en plus on s'est mis un peu plus au sport alors je ne sais pas si tout ça c'est lié mais oui on se sent bien déjà merci aux étudiants d'avoir pu créer cette petite conférence je voudrais avoir des renseignements sur les fournisseurs de semences bio à l'ère des grands rachats je voudrais savoir qui est-ce qui fournit ces semences est-ce que c'est une multinationale comment ça se passe autre chose les EGM qui est-ce qui peut tester un produit bio pour savoir si il y a des EGM dedans ça vous avez dit que les tests étaient très onéreux donc je voulais savoir encore un petit peu comment ça se passe autre chose vous avez parlé de la dépollution de l'eau mais les pesticides et tous ces produits-là ils restent dans l'eau bon je voulais vous le dire et les maladies aussi les maladies professionnelles des personnes qui sont victimes de l'utilisation ne sont pas reconnues donc il y a des personnes qui travaillent dans les semences par exemple dans la récolte des grains d'ailleurs le stockage sont victimes de maladies professionnelles sont malades il y a des cas de suicide et ces personnes-là ne sont pas les maladies donc je vais le citer un triscalia il reconnaît pas la maladie professionnelle et donc les personnes sont priées d'égarpire enfin voilà et qu'est-ce que j'avais d'autre oui donc la dame parlait de la terre donc en fait oui il y a 265 millions d'espèces au mètre carré c'est tout nouveau c'est sympa et donc en fait on n'en connait pas beaucoup et ça sera bien de les laisser vivre bon merci à vous les questions je sais pas si vous avez vu donc oui les OGM le test c'est assez particulier ça parce que ça peut se promener dans l'air on sait bien et puis tant bah écoutez ouais donc c'est ça le site pour les pesticides c'est victimes pesticides donc ils font des des petites des petites conférences et c'est très intéressant pour tout le monde merci à vous alors je vais essayer de les prendre dans pas dans l'ordre par rapport aux maladies donc oui effectivement bien sûr il y en a certaines de reconnues et on commence tout juste à avancer là dessus mais on peut déjà parler pour certaines de maladies reconnues bien sûr il reste encore du chemin à faire et donc vous nous en avez donné un exemple j'invite les gens qui le souhaitent à aller se documenter là dessus il y avait une autre question sur les OGM et les tests donc c'est bien les organismes certificateurs qui peuvent faire les tests quand je disais qu'ils étaient trop onéreux c'est pour pouvoir les déceler en dessous de 0,9% mais sinon ils peuvent tout à fait faire les tests et déclasser le produit bio s'ils trouvent une teneur au delà de 0,9% donc effectivement il y en a qui diront c'est trop peu et je suis déçu voilà après moi je vous indique ce qu'il y a dans un cahier des charges et bien sûr tout est perfectible ça reste un socle de base qui aujourd'hui n'est pas encore égalé mais il y avait une autre question sur les semenciers alors là le chou blanc en tout cas pour moi je vais demander de l'aide aux producteurs il y en a deux donc il y a Hervé et Richie peut-être que vous pouvez non la première des choses non la première des choses sur les semences c'est déjà d'essayer de produire ses propres semences donc sur un certain nombre de cultures on est en semences fermières sauf que la réglementation a interdit non non la loi ça y est ça a été modifié grâce à l'appui de certains députés marbiannais d'ailleurs il faut le noter quand même donc ça c'est la première des choses c'est que notamment sur les céréales on essaye au maximum d'être en semences fermières et que même maintenant sur le Morvignon on a des trieurs de semences qui ont des trieurs spécifiques bio donc on passe plus dans des trieurs donc trier ça veut dire préparer la semence enlever toutes les impuretés et tout ça ils viennent sur nos fermes pour obtenir des semences saines et voilà ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que en fait les gros semenciers en fait ils s'intéressent surtout à certaines cultures où il y a des traitements chimiques derrière enfin Monsanto et Bayer pour ne pas les nommer c'est le maïs entre autres le soja OGM Rundot derrière enfin tout ce qui s'ensuit on est dans des systèmes nous en agriculture enfin alors là il y a la période de conversion on voit des systèmes en fait plus classiques venir en bio mais quand même sur l'élevage laitier par exemple on est plutôt sur des systèmes herbagés et les semences toutes ces semences là ils sont plutôt quand même produits par des semenciers bio français avec plutôt des petites filières et nous le conseil qu'on fait quand même entre producteurs quand on voit des gens qui se convertissent en bio qui s'installent en bio c'est de toujours essayer de s'adresser à des fournisseurs de semences qui sont spécifiques bio qui ne pas aller voir fiscalia par exemple ce que font certains collègues en leur disant n'allez pas voir ces gens là parce que eux ils prennent ça comme un marché à prendre et puis ils n'en ont rien à faire de tout ce qui est parce qu'en fait soit on a une semence bio disponible sur le marché et on va semer des semences bio soit il n'y en a pas parce que parfois il n'y a pas la semence en question on va mettre une semence non traitée mais pour le coup on doit avoir une dérogation qu'on va chercher sur un site de tout ça et là les fournisseurs de semences qui sont spécifiques bio enfin qui font l'effort ils nous filent les dérogations avec si on va voir fiscalia si on va voir toute cette bande là le producteur il doit se débrouiller puis souvent il est perdu puis quand il y a le contrôle derrière si l'organisme certificateur est sérieux il vérifie ses aspects vous avez entendu si l'organisme ouais alors moi je dis ça parce qu'en fait il y en a neuf en France mais il y a eu des opportunistes aussi là dessus c'est un marché aussi la certification tout à fait donc moi je pense voilà il faut être transparent il faut le dire ouais ouais mais très bien merci à vous et nous on a été contrôlé cette semaine je peux vous dire qu'on a sué sur des choses parce qu'ils nous ont demandé des certificats des dérogations des trucs auxquels on ne s'attendait pas par exemple sur des ferments lactiques le fait qu'il n'y ait pas d'OGM on avait régulièrement les attestations et là ils nous les veulent tous les ans maintenant alors que c'est le même produit donc c'est pour vous dire certains organismes sont très très bon oui pour revenir sur la reconversion je voulais savoir combien de temps il fallait pour nettoyer la terre de manière à cultiver en bio alors les périodes de conversion elles vont être différentes en fonction des productions donc vous avez avant de pouvoir vendre en agriculture biologique la possibilité de vendre en C1, C2 c'est à dire année de conversion 1 année de conversion 2 donc pour les productions végétales c'est 2 ans tu me corriges Richie 2 ans et production animale c'est 6 mois sur le bovin enfin les élevages et les animaux voilà merci 6 mois pour les produits par exemple pour le lait mais pour la viande il faut qu'il y ait je ne sais plus si c'est la moitié de sa vie qui est en bio ou un truc comme ça c'est plus spécifique c'est pour la production par exemple ouais ça là dessus sur le détail de chaque point technique du cahier des charges c'est vraiment bien indiqué sur le site de l'agence bio et par production ça serait prétentieux de vous dire que je connais en détail tout le cahier des charges j'ai une autre question si un cultivateur travaille en bio et s'il est entouré de champs de maïs inconventionnels est-ce qu'il risque d'être déclassé ou pas ? alors il n'y a pas dans le cahier des charges une obligation d'être à une certaine distance d'une culture conventionnelle il n'y a pas non plus d'obligation d'avoir des bandes enherbées ou d'avoir une partie de culture qui serait déclassée il n'y a pas d'obligation par contre l'organisme certificateur se réserve le droit de le faire c'est-à-dire que si pendant le contrôle il a des suspicions il peut prélever à cette partie-ci de la culture faire le test pour voir la teneur en pesticides et demander à ce producteur et lui imposer d'avoir soit un déclassement de sa culture et donc à lui après d'en faire soit une destruction dans ce cas il peut se retourner contre son voisin s'il entre en justice et qu'il fait les démarches nécessaires ou bien il peut décider de vendre en conventionnel sa production puisqu'elle est déclassée voilà donc c'est l'organisme c'est au bon vouloir là encore de l'organisme certificateur le cahier des charges en fait ne nous impose pas un résultat mais bien des moyens c'est-à-dire que le producteur ne doit pas utiliser de pesticides pour autant il se peut qu'il y ait des pesticides dans son produit puisqu'il est aussi dépendant de ce que font les autres à côté de lui bonjour je voulais savoir pour les productions animales est-ce qu'il y a autorisation ou non de donner du soja OGM du soja déjà parce que je sais que dans l'alimentation animale il y a beaucoup de soja et est-ce qu'il y a une réglementation sur la provenance du soja ou non alors sur la provenance sur le fait que ce soit OGM ou non bien sûr on l'a dit tout à l'heure les producteurs bio n'ont pas le droit d'utiliser des OGM donc ça c'est contrôlé et c'est notamment ce que peut contrôler l'organisme certificateur après sur les obligations en termes de provenance je ne sais pas Biolet par exemple a mis en place interdiction de tout ce qui vient en dehors de la France donc c'est une forme de protection et on va aussi vers Biolet par exemple d'ici 2-3 ans toute production enfin toute ferme qui est adhérente à Biolet ne doit plus être en mixité mixité c'est-à-dire une partie en bio et une partie en conventionnel ça ne sera plus accepté donc on laisse un délai pour les fermes mais il faut qu'ils choisissent en fait on en revient encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est celui du cahier des charges bio dans lequel on pourra toujours sur chacun des points indiqués aller plus loin et donc après c'est aussi soit au consommateur de questionner enfin vous le disiez tout à l'heure par rapport au bio dans le bassin nantais en tout cas au consommateur de quand même faire attention à ces lieux de consommation tant qu'il le peut et questionner les manières de production mais aussi aux organisations professionnelles et c'est ce qu'elles sont en train de faire d'ajouter des garanties des valeurs supplémentaires et d'aller plus loin sur les points du cahier des charges qu'elles jugent trop laxistes oui moi j'aurais une question qui s'adresse à madame la participante de défi tout à fait au début vous avez dit qu'une de vos intentions c'était de casser je crois que c'est le mot que vous avez employé les préjugés tous les préjugés les a priori que vous entendiez tout autour de vous et je voulais vous demander comment ça se passe sur ce plan là qui commence à évoluer alors je pense que du coup à travers le défi en y participant j'ai pu connaître d'autres circuits des circuits plus courts de la vente directe et j'ai pu me dire qu'effectivement il y a d'autres façons de consommer transmettre ces idées là aux gens qui m'entourent certains vont peut-être évoluer dans leur façon de penser d'autres peut-être pas moi en tout cas les miens ont été un peu bousculés des préjugés là-dessus voilà je ne sais pas si vous avez enfin si je réponds à votre question oui est-ce que vous avez vous avez des eu des échanges des débats est-ce que vous avez eu des arguments par rapport justement des gens qui émettaient on suppose bien que les préjugés a priori sont plutôt défavorables au bio oui en tout cas oui alors on peut on peut on peut dire d'emblée que manger bio c'est cher on peut dire qu'on peut manger autrement il faut être convaincu que c'est possible moi je suis convaincue qu'on peut j'aime bien cuisiner j'en reviens là-dessus mais ou aller directement faire un potager mettre un peu les mains dans la terre et puis faire voir pousser les légumes maintenant moi j'ai essayé de communiquer avec ça et je me suis rendu compte que mon budget n'a pas augmenté en intégrant tous ces aliments qui étaient peut-être plus sains pour ma santé j'ai communiqué autour de moi sur ces idées-là on a débattu parfois en soirée là-dessus voilà ça peut peut-être faire évoluer certains comportements de consommation on a envie souvent d'aller vite et d'acheter au même endroit et finalement prendre le temps d'acheter ailleurs ça peut être intéressant aussi ça doit pouvoir l'être dans le temps oui j'ai une question en fait au monsieur qui est devant exploitant agricole en exploitation laitière on a entendu ces derniers mois une certaine gronde de la part des éleveurs en conventionnel et je voulais savoir si vous vous arrivez à vivre de votre métier si vous arrivez à dégager un salaire décent tout simplement en bio oui oui nous on est en bio depuis ça va faire 20 ans l'an prochain en fait donc ça va faire 20 ans l'an prochain qu'on est en bio en fait on est adhérent à Biolet donc il faut savoir qu'à Biolet donc je prends souvent l'exemple de Biolet parce que c'est un bon exemple d'organisation de producteurs au niveau national et qui a qui a l'idée de aussi mutualiser les producteurs au niveau national quand un producteur bio est isolé dans un coin de France par exemple Biolet le mutualise au sein de sa structure même s'il ne va pas le collecter on lui verse la prime que les autres touchent c'est à dire que tout le monde touche le même le même prix au 1000 litres alors juste pour donner un exemple Biolet en fait arrive à avoir une vision à moyen terme on va dire on sait à peu près à 3, 4, 5 ans où va aller notre lait ce qui n'est pas le cas de nos collègues en conventionnel et du coup on a un prix garanti qui est très très correct en fait sur l'année 2016 on nous a annoncé 430 euros les 1000 litres là où nos collègues en conventionnel sont à 280 270 et en fait ça fluctue en fonction des saisons et puis on a juste mais de toute manière 430 c'est le prix plancher qu'on aura et on aura encore un peu plus à la fin et on pourrait on pourrait très bien monter sans doute à 480 mais volontairement on ne va pas monter c'est comme avec Super U on se garde un matelas et on se dit on ne sait jamais parce qu'on a on a connu en 2002 une année très compliquée où on n'arrivait pas à valoriser tout notre lait en bio et du coup on se prépare aussi s'il y a des années difficiles à cela donc vous avez la possibilité de négocier le prix du litre il y a des négociations nos collègues administrateurs de Biolay et puis on a des administratifs aussi qui sont avec des producteurs évidemment toute vente de lait est négociée y compris aux gros aux gros structures type lactalis dont on a entendu parler pas mal dans la presse quand on vend du lait à lactalis on ne le brate pas c'est une négociation sur le prix et puis s'ils ne veulent pas accepter le prix plancher que nous on doit avoir à la revente de notre lait qui est bien sûr au dessus de 430 puisqu'autrement on n'arrivera pas à la moyenne parce qu'il faut assumer nos charges de structure aussi et bien on ne le vend pas on va trouver d'autres producteurs de toute manière c'est tout l'enjeu qu'on voudrait faire comprendre à beaucoup de producteurs qui se convertissent en bio aujourd'hui c'est qu'il ne faut pas s'amuser à aller vendre son lait comme dans toute l'agriculture on produit on ne se pose pas trop la question de la vente et la vraie question qui se pose c'est de savoir c'est pas le tout de produire mais c'est pour aller dans une assiette et on a le droit aussi de nous et de rémunérer de notre travail donc en étant un biolet par exemple on sait qu'on est aujourd'hui à plus de 30% du lait français et on a du poids mais il faut qu'on garde ce poids c'est pour ça que quand on voit nos collègues qui veulent aller à l'actalis ou je ne sais où parce qu'on leur fait migroiter pendant un tout petit moment un truc on leur dit faites attention parce qu'on peut leur promettre aujourd'hui 450-460 euros pendant combien de temps et puis après une fois qu'ils auront du poids sodial on peut le nommer qui se dit coopératif c'est du pareil au même donc voilà et puis alors juste par rapport à la question nous on n'a pas à se plaindre on est une famille avec eux on est 6 et on est 3 personnes et demie à bosser sur la ferme on a une petite structure parce qu'on a 28 hectares on ne cherche pas à gagner des milliers de 100 par contre on cherche une certaine qualité de vie avec le fait de prendre des vacances le fait de prendre des week-ends et on valorise aussi nos produits parce qu'on fait 95% de notre vente en vente directe aussi donc par exemple on valorise notre lait on est entre 1350 et 1400 euros les 1000 litres une fois qu'on a transformé notre lait ce que les laiteries arrivent à faire donc ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas à ces niveaux là mais même s'ils sont à des niveaux moindres vous imaginez ce qu'ils se mettent entre les deux voilà bonsoir vous avez beaucoup parlé des leviers pour développer la consommation des produits bio moi j'inverserai la proposition je voudrais que vous parliez des freins à ce développement de la consommation en sachant qu'aujourd'hui malheureusement encore une fois 80% des achats alimentaires sont dans la grande distribution et que sauf dans ma part encore une fois de façon nationale la surface agricole utile dévolue au bio et de l'ordre de 2% donc les marges de manœuvre sont très importantes et deuxième question on a parlé donc du label bio européen légal que penser des des labels entre guillemets biocohérence ou déméter merci alors par rapport à biocohérence ou déméter on parlait tout à l'heure du cahier des charges et de ce qu'on pouvait lui reprocher entre guillemets c'est à dire certains points jugés trop laxistes et bien ce sont des marques privées comme déméter ou comme vous avez aussi nature et progrès biocohérence qui ont pu aller plus loin et proposer des cahiers des charges supplémentaires donc ça encore une fois ce sont des labels enfin ce sont des marques privées qui proposent des choses différentes aux consommateurs après d'aller voir et juger de l'intérêt de chacun et de de comprendre sur quel point ils peuvent être supplémentaires enfin améliorés après par rapport aux freins à la consommation de produits bio c'est une bonne question parce que le prix en est un donc on en parlait ce soir le second c'est le manque de réflexe d'acheter bio effectivement notre réflexe de consommation il est celui d'aller en supermarché et là je ne juge personne parce que c'est facile pour tout le monde et que ça fait des années qu'on fait ça et que ça a été construit pour qu'on ait chacun un supermarché à moins de 15 minutes de chez nous et que voilà on a l'habitude de consommer comme ça et on ne change pas ses habitudes du jour au lendemain ça marche pour la consommation mais ça marche pour tout ça vaut aussi pour la production quelqu'un qui se convertirait à l'agriculture bio il a aussi besoin d'un accompagnement au changement c'était ça l'idée du défi famille bien sûr qu'on ne va pas accompagner chacun des français comme on l'a fait pendant le défi famille mais de s'appuyer sur des expériences comme celle-ci ça montre aussi que c'est possible et ça peut donner envie à des familles de se lancer ce qu'on essaie de garder en tête et en tout cas ce qu'on véhicule comme message c'est celui de dire qu'il n'y a aucun jugement encore une fois à apporter chacun fait ce qu'il peut à sa portée et avance à sa vitesse et ça c'est déjà très important et après sur le manque de réflexe d'acheter bio et sur les lieux d'achat il y a aussi des efforts de fait de la part des producteurs effectivement on a parlé des leviers des consommateurs qui étaient de consommer différemment et bien on peut aussi nous producteurs et c'est ce qu'on fait s'organiser pour regrouper l'offre c'est à dire que vous allez avoir et notamment sur le pays de Vannes vous êtes très bien lotis des producteurs qui vont avoir sur un même site qui peut être un magasin de producteurs ou un site de commande en ligne vous allez avoir sur un même site des producteurs qui sont une dizaine une quinzaine à s'être regroupés pour proposer leur offre au même moment au consommateur qu'est-ce que ça change pour le consommateur et bien il va dans un endroit où il trouve tous les produits frais de production bio et locale en tout cas pour les 5 du pays de Vannes ce sont des productions bio et locales et vous avez toutes vos courses de fêtes sur un créneau horaire qui est quasi similaire enfin je veux dire sur le même code de fonctionnement que celui que vous auriez eu en supermarché après vous avez aussi le site de commande en ligne le site de commande en ligne là vous avez carrément un site internet avec ses productions bio et locales c'est le même principe derrière tout ça les producteurs se sont organisés pour proposer une offre diversifiée et regroupée sur ce site internet vous commandez et vous allez chercher votre panier dans la ferme la plus proche de chez vous ça ça existe sur le pays de Plohermel donc Hervé en fait partie ça s'appelle ClickTabberWet ça existe aussi ça voit le jour sur le pays de Pontivy ça existe aussi sur le pays de Lorient c'est en train de naître sur le pays d'Oré les producteurs s'organisent et sont conscients qu'il faut se rapprocher des consommateurs qu'il faut les aider à consommer bio parce que c'est pas facile et qu'on peut pas demander à un consommateur de faire le tour de 20 fermes ou même de 10 tous les samedis matins ça on en est conscient après au consommateur de faire le choix ça reste et là Nelly elle pourra peut-être mieux témoigner mais effectivement même s'il y a un site un magasin où des producteurs se sont réunis et bien ça reste quand même ouvert que j'en sais rien je vais faire une caricature mais que le mercredi après-midi et le samedi matin bon c'est pas ouvert de 9h le matin jusqu'à 20h le soir et c'est pas tous les jours et c'est pas le dimanche c'est pas mais on va vers le mieux et on est aussi derrière ces réalités de producteurs qui sont déjà producteurs parfois transformateurs en plus qui commercialisent leurs produits et qui arrivent à s'organiser collectivement parce que ça ça prend du temps même si c'est censé en faire gagner en permanence ça prend du temps d'être plusieurs dans une démarche collective et bien il y en a quand même qui arrivent à le faire et notamment sur le pays de Vannes ce qui est typique du pays de Vannes ce sont les magasins producteurs donc vous en avez deux à Vannes enfin un à Vannes un à Séné un à L20 un sur Starzot je vais en oublier un Sulniac et Kestember il est passé en épicerie de producteurs mais c'est le même principe vous avez l'offre des producteurs au même endroit oui s'il vous plaît une question pour la dame et pour sa famille je suis là oui pardon et donc avec les enfants je ne sais pas quel âge ils ont vos enfants mais savoir s'il y a un petit peu une discussion à l'école ou au collège comment ça se passe à la cueillette est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu plus à l'école que des jeux électroniques ou est-ce qu'il y a des échanges là-dessus un petit peu alors ce matin j'en demandais finalement si vous aviez résumé le défi ça vous a plu bah oui c'était bien on a découvert des nouveaux produits oui c'était bien alors il me demandait pendant le défi maman ma petite ma dernière de 4 ans elle me disait c'est bon la pomme elle est bonne ah oui alors si elle est bonne elle doit être bio je dis non elle n'était pas bio ils étaient bien dans le baignet pendant nos discussions aussi papa, maman pendant 6 mois ou 7 mois imprégnés je pense que forcément ils ont été sensibilisés un petit peu plus à l'alimentation santé pendant cette période là et ça a été d'autres découvertes qui ont été sympas plus sympas que d'autres activités effectivement je voulais prolonger ma question concernant les freins dans votre présentation au début vous avez signalé qu'il y avait une très forte augmentation du nombre de fermes en conversion et du nombre de nouvelles fermes bio dans le Morbihan que ça soit dans le Morbihan ou de façon plus générale en France est-ce qu'il y a un danger à cette évolution très rapide du nombre de nouveaux producteurs en bio est-ce que toute la filière bio est aujourd'hui suffisamment organisée suffisamment armée pour faire face à cette arrivée massive de nouveaux producteurs quel que soit le secteur Hervé tu complèteras mais nous on peut que se réjouir d'avoir plus de producteurs et cet engouement pour aller vers l'agriculture bio après bien sûr et on parlait notamment des aspects économiques on en a longtemps parlé des résultats obtenus sur les fermes en bio parce que c'était au départ une idée reçue que les producteurs bio n'en vivaient pas de leur activité et puis finalement en contexte de crise agricole ces aspects économiques sont aussi séducteurs pour des producteurs mais qui sont aussi parfois trop éloignés de la bio donc il y a il y a ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la conversion et qui en sont trop éloignés mais qui pourtant sont éventuellement inviviers pour plus tard qu'on doit préparer qu'on doit renseigner il y a ceux qui arrivent en bio et qu'il faut continuer de former parce que c'est une nouvelle façon de produire et parce que on peut aussi se faire surprendre parce qu'on dit que la bio demande plus de technicité c'est quand même une nouvelle façon de produire et comme on le disait tout à l'heure un accompagnement au changement est nécessaire dans n'importe laquelle des productions après pour ce qui est du marché et de la déstabilisation si c'est pour parler concurrence ou ce genre de choses je pense que le marché il y a énormément d'importations encore en France donc le marché il est à prendre on parlait des 10% de consommateurs bio quotidiens qui ne sont rien comparé aux 90 autres pourcents donc on a là aussi un marché à prendre après tout reste dans la manière de se développer et de comment on va le faire est-ce qu'on va le faire par le biais d'organisations de producteurs structurés quels choix vont être faits et comment on va pouvoir travailler avec ces nouveaux profils aussi ça c'est un autre débat c'est la bio de demain donc là sur la vision producteur Hervé tu peux peut-être compléter aimer non t'as bien résoné je crois je pense qu'après c'est plus enfin nous sur la partie vente directe par exemple donc nous on a un site de commande en ligne on est 25 producteurs maintenant ou artisans à avoir une offre une gamme très large du coup proposée clairement on se dit nous les associés de Clique Tabouret qu'on a une partie de notre mission c'est d'aller chercher de nouveaux consommateurs et puis qu'une de nos missions aussi c'est de changer l'agriculture c'est parce qu'on n'a pas envie de rester on nous met souvent dans des niches et nous on n'arrête pas de dire que la niche on veut l'agrandir on veut vraiment voir changer le milieu rural aussi et les types d'agriculture qu'on a autour de nous donc il faut qu'on aille collectivement sensibiliser communiquer après on va avoir des tailles critiques nous on arrive à un moment où on se dit qu'on arrive au maximum de la taille qu'on va pouvoir faire assumer humainement et du coup on va encourager d'autres structures similaires ou des magasins de producteurs à se développer et puis il y a vraiment de la place il n'y a pas de soucis si on fait des produits de qualité si on va collectivement il ne faut pas que on voit bien des producteurs qui vont de manière individuelle et qui du coup n'ont pas trop connaissance des filières en vente direct ça peut vite déstabiliser parce qu'ils peuvent brader leurs produits ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont en train de tout déstabiliser et que le consommateur va être content momentanément mais en fait sur de la durée ça ne va pas le faire donc voilà mais je pense qu'ave avec le GAV on arrive à bien bosser là dessus on encourage on encourage vachement les producteurs à adhérer dans des réseaux aussi donc par exemple le GAV ou Accueil Paysant enfin tous les réseaux on trouve que c'est important d'être dans des des lieux d'échange beaucoup de voilà je vois que l'heure avance il va falloir conclure si vous avez d'autres questions je vous invite à aller les poser nous on va tous rester là il y a un petit bar jus de pomme bio qui va être servi juste derrière juste un petit mot je vous explique rapidement donc cette conférence a été organisée par Clément et moi on est étudiants en dernière année de licence à l'université Bretagne Sud en biologie et environnement voilà donc l'université nous permet d'organiser des événements comme ça et je voulais vraiment remercier Lise et le GAV 56 les producteurs tout le monde d'avoir nous avoir soutenu pour ce projet là un petit détail tout à l'heure Lise parlait proximité alors on a parlé beaucoup de famille toute la soirée moi je voudrais préciser quelque chose c'est que les étudiants c'est encore plus dur on a le budget hyper serré on est souvent loin de nos familles c'est hyper compliqué donc voilà avec Clément on est allé voir l'administration de l'UBS on est allé voir on a dit voilà nous on a envie de manger bio qu'est-ce qu'on peut faire donc je me suis bien informé avec Lise il y a des paniers bio qui sont distribués en partie comment dire financés par l'UBS de Lorient donc il y a déjà des paniers bio distribués à Lorient et nous là à la suite de cette conférence là on est en discussion tout va être programmé on va instaurer ça à l'UBS et avec un budget de l'université pour que les paniers nous coûtent moins cher en fait voilà au niveau des étudiants voilà donc donc applaudissements Merci.